Et bien voilà, il est plus de 7h, il est presque 7h30 pardon, il fait nuit, et là je me dirige sur Martiak, allez, il n'y a rien à voir, c'est normal, il n'y a rien à voir, allez, à tout à l'heure. Salut YouTube, hello YouTube, buenos dias, YouTube. Buenos dias, Pellegrino, bonjour aux pèlerins, jour 9, vous voyez, le soleil se lève, je suis parti, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, très 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 bonheur, puisque je suis parti en pleine nuit, 7h30, bon, ok. Donc là, je me dirige sur Martiak, il doit rester 3-4 km, petit dej, pardon, c'est pas le Covid, je vais le dire tout de suite. Petit dej, ravitaillement, parce que je n'ai plus rien, je n'ai plus rien du tout. Et objectif, marcher le plus loin possible, parce que le prochain gîte, il est à 20 km, donc il ne faut pas traîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Martiak est une bastide royale fondée à la fin du XIIIe siècle. Elle est organisée autour d'une place centrale arcade, la plus grande place du Gers. Elle était dotée autrefois d'une halle qui abritait le marché et qui fut détruite en 1871. Martiak devint, en 1978, l'un des plus hauts lieux du jazz en organisant pour la première fois le festival Jazz in Martiak, qui a lieu depuis chaque année, durant la première quinzaine d'août et qui accueille plus de 200 000 visiteurs par an. Vous pouvez voir l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui a le clocher le plus haut du département, avec une flèche de 90 mètres de haut. Et voilà ! Au revoir Martiak ! Un peu de plat ! Pardon, un peu de plat, ça fait du bien ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501